... Célébration de la 7e journée mondiale de lutte contre le paludisme aujourd'hui. Toujours pas de vaccins, le contrôle du vecteur, seule alternative pour réduire la transmission de la maladie. Les professionnels des médias sensibilisés sur le danger que représente le virus Ebola ont vu de prévenir le risque de propagation de la maladie. Et puis en Centrafrique, les musulmans de Bauda pris au piège de la haine, ils sont sommés de quitter leur quartier. Bonjour à tous et merci de suivre ce journal. La lutte contre le paludisme se poursuit, surtout en Afrique où un enfant meurt toutes les minutes du paludisme. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la lutte contre cette pandémie. Cette année, il est question d'intensifier la lutte anti-vectorielle afin de réduire la transmission du paludisme à un niveau zéro. Le reportage de Hervé et Franck Kouadio. Yopougon Ouassakara, des eaux usées stagnantes, des caniveaux insalubres ajustant des habitations. Un nid de moustiques vecteur du paludisme. Le paludisme demeure un véritable problème de santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2012, 627 000 décès dans le monde sont liés à cette pandémie. En Côte d'Ivoire, pour l'année 2013, 3 900 000 cas de paludisme ont été pris en charge. Pour l'heure, il n'existe pas de vaccin. Il faut donc intensifier la lutte vectorielle. Elle se traduit par l'usage de moustiquaires imprégnés et l'assainissement du cadre de vie. Le moustique se développe dans la nature, dans nos cours, dans les rivières, dans les flaques d'eau, sur le toit des maisons, partout où il peut y avoir une retenue d'eau. Le paludisme a constitué un frein au développement de l'Afrique, un continent le plus touché. Au niveau sous-régional, une campagne de lutte contre le vecteur est mise en œuvre. Cette lutte va viser les larves de moustiques partout où elles se trouvent. Il s'agira de bio-larves, c'est-à-dire des produits vivants, des micro-organismes vivants qui se nourrissent de larves de moustiques. Donc on va déverser ces micro-organismes dans toutes les zones, dans toutes les rivières, dans tous les coins où le moustique peut déposer ses œufs. Cette campagne de la CEDEAO prévoit la construction de trois usines en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Nigeria pour la production de bio-larvesicides, des substances sans danger pour l'homme et pour l'environnement. La ferve Ebola, une autre pandémie qui fait des victimes en Guinée, pays voisin de la Côte d'Ivoire. Les actions de sensibilisation sont menées par le ministère de la Santé ivoirienne pour prévenir le risque de propagation du virus Ebola en Côte d'Ivoire. Les professionnels des médias au cœur de la sensibilisation, on en sait plus avec Diane Mouignat et Patricia Oumou. L'objectif général de cet atelier est de renforcer les capacités des professionnels des médias sur la prévention de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Les professionnels des médias doivent s'impliquer de façon positive dans cette lutte afin de transmettre la vraie information aux populations, indique Daouda Koulibaly. À ce jour, nous n'avons pas enregistré de cas de fièvre Ebola en Côte d'Ivoire. Il faut vraiment faire attention aux rumeurs. Il n'y a pas de cas de fièvre Ebola au CHU de Trècheville. Il n'y a pas de cas de fièvre Ebola au service des maladies infectieuses des hôpitales. Il s'agit essentiellement de rumeurs. Résultat attendu. 100% des professionnels des médias sélectionnés doivent connaître les signes, modes de transmission et moyens de prévention de la maladie. Nous n'en voyons plus les prélèvements à l'extérieur, mais l'Institut Pasteur est passé du niveau P3, niveau 3, au niveau 4. Donc nous avons tout ce qu'il faut sur place pour faire le diagnostic et faire la prise en charge des malades. Ce que nous souhaitons, c'est zéro cas en Côte d'Ivoire, mais si éventuellement il y a un cas qui arriverait, on serait prêt à faire face. Au terme de l'atelier, les journalistes se disent prêts à relayer la bonne information aux populations. Aujourd'hui, avec les informations qu'on nous donne, vraiment ces informations tombent à point normé pour sensibiliser davantage la population. Nous pourrons davantage informer les populations ivoiriennes sur les mesures d'hygiène, les mesures de prévention, les réactions appropriées face aux cas suspects dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. La fièvre Ebola touche toutes les tranches d'âge. Jusqu'à ce jour, il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique. Et puis, nouvelle configuration de la CEI, Commission électorale indépendante de 13 membres. De 31 membres, cette commission chargée d'organiser les élections présidentielles et législatives ne fonctionnera qu'avec 13 membres. La lutte se fait aussi contre la vie chère, flamber des prix, prix fixés à la tête du client, autant de désagréments contre lesquels s'insurge la population, sans qu'il n'y ait pour autant des changements notables. Pour dénoncer la vie chère, une application web vient d'être conçue par une structure de communication. Michel Mambo nous en dit plus. Mai 2013, une enquête diligentée par le Centre ivoirien d'information et de communication gouvernementale CICG donne 67% des Ivoiriens davantage préoccupés par la question de la cherté de la vie. Presque un an après, et malgré les efforts des autorités, l'inquiétude demeure. Dans une boutique, on va trouver des différents prix sur la même marchandise. Le plus qu'on paye à 2500 degrés, à 2800. Donc quand on fait le plat 1500 degrés, c'est plein. Donc non, on ne peut pas faire à 1000 francs, sauf à 1000 francs tomber. Consommateurs et défenseurs de leurs droits presque impuissants. La faute à une société de consommation pas habituée aux méthodes d'alerte, une structure de communication veut rectifier le tir et propose e-conso.ci, une plateforme web mobile. Le numérique, effectivement, nous permet de nous adresser de manière immédiate et permanente à un ensemble, l'ensemble de la population, pour recueillir des informations de manière statistique qui sont liées à la cherté de la vie, les documenter, les traiter. E-conso.ci s'installe comme une application web ou mobile et permet aux consommateurs de dénoncer via un serveur toute anomalie. Vulgariser cet outil, c'est donc le sens de cet atelier impliquant, entre autres, secteurs privés et associations de consommateurs. C'est tout ce qui a consisté à envoyer des alertes de partout pour informer le gouvernement des différents dysfonctionnements qu'il y a, ça et là, à Bidjan comme à l'intérieur du pays. Quitte au gouvernement maintenant d'agir de façon efficace pour corriger ces dysfonctionnements-là qui seront relevés. Le commerce, le transport, l'énergie. Plusieurs volets sont concernés, mais l'objectif demeure cependant le même, contribuer durablement à la lutte contre la vie chère. Le verdict dans le procès en cassation du général Doboblé, Bruno, reporté au mois de juin, Doboblé reconnu coupable d'avoir commandité l'enlèvement, la séquestration et l'assassinat du colonel-major à la retraite à Dama Dosso en 2011 lors de la crise post-électorale. Un mot de littérature, Les Matins Orphéliens, le dernier né de l'écrivain Ernest, foi de son sauveur. Cet ouvrage de 360 pages relate la vie d'une femme qui bascule après l'arrivée de la seconde épouse de son mari, une femme blanche. Arnaud Diobo et Franck Wadio pour en savoir davantage. Les Matins Orphéliens, le nouveau né de l'écrivain Ernest, est à foi de ses sauveurs. Un roman de 360 pages pour peindre la société et faire l'apologie des contradictions sentimentales. Écrivain fécond, personnage atypique du carré culturel ivoirien, l'auteur, ex-président de l'association des écrivains de Côte d'Ivoire, vient par cette sixième parution confirmer sa plume. C'était un voyage initiatique pourrait-on dire, parce que dans les Matins Orphéliens, il y a une multitude de thèmes qui retracent la globalité de l'être, la globalité de la vie. Et ça, je crois que c'est quelque chose de fondamental. Il y a beaucoup de jeunes auteurs qui émergent, et mon œuvre vient comme pour cautionner cette démarche-là, mais également dire que la démarche des générations est toujours d'actualité, et qu'il faut de tout pour faire un monde. Une cérémonie dédicace donc à prise d'assaut par plusieurs personnalités du monde de la culture, invité de marque, Maurice Mbadama, ministre de la culture et de la francophonie. Il y a 28 ans que nous avons été mis devant la scène grâce à M. Venance Kaku, alors PDG de l'édition CEDA. Et depuis, Ernest et moi sommes restés ensemble, avons œuvré pour promouvoir le livre. C'est donc la maison de culture ivoirienne qui s'enrichit, de nouveaux enfants, et Ernest étant un grand acteur culturel, nous ne doutons pas de ce que ce nouveau Paris sera gagné. La cérémonie dédicace du livre Les Matins Orphélin a servi du cadre de présentation des éditions Saint Sauveur, éditrice du magazine Zaouli. Saint Sauveur est la benjamine des maisons d'édition en Côte d'Ivoire. Elle est l'aboutissement de la carrière de l'écrivain Ernest Foy du Saint Sauveur, qui en est le fondateur. La place et le rôle des funérailles en pays, c'est-nous faux au centre d'une conférence. Des funérailles qui ont une fonction sociale et religieuse dans cette société du nord de la Côte d'Ivoire, ce qui permet de renforcer les liens entre les concernés. Les funérailles en pays, c'est-nous faux, facteur de cohésion sociale, thème soumis à la réflexion du professeur Ouattara Chornan sur initiative de la presse culturelle de Côte d'Ivoire. Un thème vaste et délicat selon le conférencier qui dégage trois tendances, la thèse des funérailles, c'est-nous faux, comme facteur de catégorisation de la société, celle du rôle religieux, et la troisième thèse qui confère aux funérailles un rôle social. Une chose est certaine en revanche, les funérailles en pays, c'est-nous faux, consistent à montrer aux défunts qu'ils ne font plus partie du monde des vivants. La mort frappant indistinctement et chaque famille étant libre d'organiser les obsèques selon ses moyens financiers, la thèse du nivellement social n'est pas exacte selon le conférencier. Concernant l'aspect religieux, les funérailles ont un rôle de reconnaissance familiale et communautaire non compatible avec la religion. Le professeur Ouattara Chornan l'indique en définitive, célébrer l'après-mort est une pratique plus identitaire que sociale. Tous les rituels qui l'entourent participent de la sauvegarde de l'identité du peuple. C'est nous faux. Aboulaïwad est attendu aujourd'hui au Sénégal. Aboulaïwad est présentement à Casablanca, au Maroc, et il devrait regagner son pays mercredi dernier, mais il avait été empêché. En Centrafrique, les musulmans de Bouddha, ville située à 180 km au sud-ouest de Bangui, pris au piège de la haine, ils sont encerclés par les anti-balakas, sans issue de sortie, sans ravitaillement. La ville de Bouddha vit déchirée entre communautés chrétiennes et musulmanes. Le quartier musulman réclame le départ de ses habitants. Au loin, les maisons des chrétiens entourent cette zone. Depuis fin janvier, les anti-balakas sont une menace permanente. Les habitants sont cantonnés dans cet espace. Quelques rues délimitées par la rivière Louala. Interdiction de traverser les ponts. À chaque jour, comme ça, bon, ils tuent les femmes qui aillent laver les assiettes et leurs habits là. Ils les tuent comme ça, bon, ça ne va pas, nous sommes là sur place. On ne mange pas bien. On ne peut pas aller chercher du fagot. On casse les portes pour mettre ça au feu pour préparer le repas. 10 000 à 14 000 personnes sont pris du piège. Des habitants et des déplacés venus des environs. Beaucoup d'éleveurs peulent. avec leur famille s'entassent dans des concessions ou des granges. La faim, la maladie marque les organismes. D'autres reviennent de plus loin encore. J'ai été atteint par plusieurs coups de machette à la tête. Ici, et puis là. Et puis j'ai aussi été blessé à la main. Lors de l'attaque de son campement en Brousse, Saïdou a perdu 32 membres de sa famille. Et 300 têtes de bétail. Lui a été laissé pour mort. L'enclave musulmane est sous protection des forces françaises et africaines. Dans la rue principale, Sangaris sécurise le petit marché où les denrées sont rares. Pour les commerçants, les anti-balakas en veulent principalement à leurs biens. Ils veulent seulement voler le reste de Bouddha. Et on est là. C'est notre pays. Vous, vous ne voulez pas partir. Nous, on va partir à la force parce qu'ils se demandent qu'on quitte. Maître du commerce dans la région comme de la vente des diamants, les musulmans de Bouddha détiennent le pouvoir économique. Ils sont accusés d'avoir collaboré avec les rebelles séleca venus du nord et de posséder beaucoup d'armes. Aujourd'hui, toute réconciliation semble impossible. La Turquie présente ses condoléances aux Arméniens. Pour la première fois, la Turquie ne reconnaissait pas le génocide arménien. Le 24 avril 1915, la Turquie avait donné le coup d'envoi du premier génocide du 20e siècle. Et puis, avant de nous dire au revoir, sachez que 14 personnes ont trouvé la mort dans une bousculade lors d'un festival organisé en hommage au chanteur Kinkester dans l'ouest de la République démocratique du Congo. Un bilan provisoire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Là, vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada